Édition Incorpore Collection Les petits bilingues Peindre de Francie Bretonou-Segand Lut par l'auteur Sur une plage déserte Sur une plage déserte, une femme assise, à l'ombre de son chapeau de paille, écrit une longue lettre. Le point final posé, elle se lève, se met en marche vers le soleil bleu. La tête dans le chagrin, elle vient de quitter celui qu'elle a aimé, celui qu'elle aime encore un peu. Mais ce peu, c'est beaucoup, quand on a beaucoup aimé. Elle se lève et relève sa robe indigo, pour laisser la mousse des vagues rafraîchir ses pieds fins. La mer la fait frissonner, le ciel se moque de sa noirceur. Elle marche, elle marche pour oublier, pour l'oublier, pour s'oublier. Le vent salé pique ses larmes intarissables. Son corps s'alourdit, ses pieds s'enfoncent. La fatigue lentement assoupit sa douleur. Elle ralentit, s'arrête, puis regarde la mer. Son visage se tourne vers la presqu'île verte. Elle aperçoit le toit de sa maison. Sur une plage déserte, une femme marche, et revient vers celui qu'elle venait de quitter. Dans le salon Ils sont dans le salon jaune, celui où elle joue du piano, seulement quand il n'est pas là, pour ne pas l'importuner. Elle ne joue pas assez bien pour ses oreilles à lui. Il est arrivé à 19 heures précises, comme tous les jours, à poser son manteau dans l'entrée, puis a pris le journal. Il l'a embrassé sur le front, comme on embrasse un enfant. « Tu as passé une bonne journée ? » Deux tableaux sans valeur encadrent la porte en bois massif du salon. C'est sa mère à elle qui les leur avait offerts. Ni l'un ni l'autre ne les voit depuis longtemps. Le quotidien anesthésie le regard. Il s'est assis dans le fauteuil Chesterfield, en velours rouge. Sa chemise blanche, au col enserré par une cravate noire, contraste avec les couleurs sans éclat de la pièce. Légèrement penchée en avant, appuyée sur les genoux, il lit les nouvelles, qui n'ont rien de nouveau dans leur répétition. Guerre, famine, corruption. Le journal repose sur le bord de la table ronde en acajou. À l'opposé, elle y a abandonné son coude et un peu de sa tristesse. Assise sur le tabouret du piano, elle l'observe sans rien dire. Elle ne veut pas interrompre sa lecture. C'est un instant important, celui du relâchement, du retour vers le calme. Le calme, elle connaît. Elle s'y cogne tous les jours. La couleur de sa robe fait écho à celle du fauteuil. La seule proximité qu'il partage. Le rouge du fauteuil, le rouge de sa robe. Qu'en va-t-elle lui dire ? Elle regrette de ne l'avoir pas fait dès qu'il est arrivé. C'est une nouvelle importante tout de même. Pourquoi craint-elle toujours de le déranger ? Elle se tourne vers le clavier, l'avant-bras sur le cadre noir du piano, un doigt posé sur une touche blanche, un fa, précisément. Elle ne frappe pas la note. Elle écoute le son muet et fredonne mentalement le prélude de Chopin en mi-mineur, étudié cet après-midi avec son professeur de piano. Peut-être qu'elle le lui jouera quand elle le saura parfaitement. Le jour est tombé. Il ne l'a pas remarqué. Elle, oui. Le bleu marine de la nuit traverse la longue fenêtre à grands carreaux et alourdit d'autant plus la présence lointaine de son mari. Elle soulève le doigt du clavier. Son long cou, lisse, pivote vers lui. Chéri ? Sous la véranda C'est une nuit sans lune, noire, où l'on ne peut pas dormir tant la chaleur moite envahit le moindre souffle d'air. Une nuit de canicules qui pèsent sur les corps, figent les pensées et les sentiments, les siens à elles particulièrement. Assis sur le rebord de la balustrade en bois blanc de la véranda, tous les deux gardent le silence. Un sentiment de vide les envahit. Pas besoin de mots pour sentir le poids de l'instant. Il la regarde et ose un « Tu es revenu tard de la plage. » Le ton est sans reproche. L'inquiétude grande. Oui, j'avais besoin de marcher, de me rafraîchir, de réfléchir. De réfléchir à quoi, Marion ? Rien d'important. Elle lui répond d'un ton amer, dur et cassant, qui lui fait comprendre qu'elle n'a pas envie de poursuivre la conversation. Il baisse la tête et ses yeux se posent sur son corps, dénudés par l'été. Ses seins fermes sont enveloppés dans un soutien-gorge lilas, sans bretelles, assortis à un short évasé. Il la désire. Il n'a jamais cessé de la désirer. Il aimerait tant la prendre dans ses bras, lui dire qu'il l'aime. Mais le corps rigide de Marion le repousse sans qu'elle bouge. Elle se revoit adolescente, assise sur un banc public, son sac posé près d'elle. Elle observait de jeunes enfants qui jouaient dans un bac à sable. Elle se souvient très bien que c'est ce jour-là qu'elle a rêvé de ce que serait sa vie. Elle l'imaginait dans des pays lointains. Elle la voyait grande, sa vie. Elle en était sûre, elle écrirait. Aujourd'hui, elle se dit qu'elle est passée à côté de tout. Ce n'est pas comme sa sœur Élise. Elle se sent vieille. Elle se dirige vers la porte d'entrée. Elle s'en veut. Elle lui en veut. Bonne nuit, je vais me coucher. Bonne nuit, ma chérie. Au bal masqué Le visage enfariné, les lèvres couleur sang sur lesquelles le rouge à lèvres fait remonter les commissures vers la joie, vers la dérision. Les paupières barrées à la verticale par deux traits rouges. Ridicule. Il est ridicule en clown blanc avec cette collerette en accordéon qui lui serre le cou. C'est ce qu'il sent et ressent dans le regard du couple guindé à l'autre table. Mais il les ignore, comme il ignore ses deux compagnons assis face à lui. L'un déguisé en monnaie, l'autre en colonnette d'infanterie. Il vient d'allumer une cigarette qu'il laisse se consommer entre ses lèvres. Sur la table ronde, cerclée de laiton, il y a une carafe d'eau dans laquelle se reflètent les lampions de toutes les couleurs. Son regard s'y perd. Emmanuel repense au cours qu'il a donné cet après-midi à son élève préféré. Ce n'est pas qu'elle soit très douée, mais elle est si fragile, si gracile avec sa peau claire et ses cheveux aubernes, attachés sagement sur sa nuque. Elle l'émeut. Elle le touche au plus profond de lui. Il ne sait pas pourquoi. Pendant la leçon de piano, la bretelle de sa robe rouge a glissé sur son bras. Il ignore ce qui s'est passé. Délicatement, il la remise sur son épaule. naturellement, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. Elle a retourné son visage vers lui et lui a dit merci. Puis, ni mots, ni notes, seulement le silence dans leurs yeux. Reprenons, si vous le voulez bien. Quelle mesure ? La troisième, s'il vous plaît. Quand il la voit déchiffrer le prélude de Chopin en mi-mineur, il n'écoute pas ses maladresses, mais pense au goût de son baiser, si elle lui en donnait un. Il lui arrive de caresser sa cuisse sous sa robe par la pensée seulement. Il rêve. « Alors, qu'est-ce que tu fous ? Ça fait un moment que je te cherche. » Il ne l'a pas vu arriver avec sa poitrine vulgaire et son visage outrageusement maquillé. « Tu m'entends ? Allez, viens danser ! » Dans sa chambre Sur la tablette en marbre blanc de la grande cheminée, une vieille pendule en bronze compte le temps à voix haute. À sa droite, à sa gauche, deux chandeliers en cuivre fixent le corps d'une jeune fille à moitié nue. Assise sur la moquette amande, Joséphine est adossée contre son lit, un bras posé sur le drap, la tête penchée dans ses pensées. C'est à peine si elle respire. La chaleur a envahi la pièce tôt ce matin. Le soleil a laissé sur le sol l'empreinte de la fenêtre qui donne sur le grand parc. L'ombre de la persienne se reflète sur la tapisserie couleur tournesol. Le dessus de lit jaune et rouge est roulé au pied de son lit. Seul, le drap blanc au reflet bleuté amène un peu de fraîcheur dans la pièce. Tout est calme, figé dans la lumière éclatante de l'été. Ses cheveux d'ébène sont relevés comme pour laisser l'air glisser sur sa nuque. Sa chemisette blanche découvre discrètement sa poitrine naissante d'adolescente. Sa peau couleur de lait rappelle celle des femmes d'autrefois. Plus jamais elle n'aimera la lumière. Plus jamais elle n'aimera juillet. Sur la terrasse ils sont cinq amis assis dans les transats sur la terrasse. Face au soleil silencieux, ils contemplent les montagnes obscures à l'horizon. Le blé du champ de l'autre côté de la route n'a pas encore été coupé. Seul Clément est légèrement en retrait et plonge son ennui dans un article sans intérêt. Il lève les yeux et regarde son compagnon, la tête posée sur un coussin, le regard ailleurs. Clément ne comprend pas, il ne le reconnaît pas, il ne le reconnaît plus. Un voile invisible efface ses traits qui lui étaient si familiers. En quelques secondes, là, tout près de lui, l'homme qu'il a aimé pendant des années disparaît. n'importe qui d'autre aurait pu être assis dans cette chaise longue. Il est de profil, le regard dénué de toute émotion, les plis enlaidits par sa dureté, la bouche pincée par l'amertume, le cou alourdi par l'âge. Un inconnu. L'étonnement ne vient pas de la métamorphose de ce visage qui l'observe, mais de la distance brutale qui s'opère en lui. Un étranger, assez tout près de lui, vient d'usurper la place de son compagnon, de l'éclipser. Clément ressent un soulagement indéfinissable. Il soupire. Son compagnon se retourne vers lui, lui sourit tendrement et murmure. On est bien, tu ne trouves pas ? Oui, très bien. C'est tellement agréable ces journées de juillet, non ? Oui, très agréable. Tu te rappelles le jour où nous étions partis en week-end en Italie, à Naples, et ils sont interrompus par leurs amis qui, tour à tour, se remémorent leurs souvenirs vénitiens, florentins ? La parade de l'Épat commence. À la campagne Arthur monte dans son 4x4, suivi de sa femme et de ses deux fils. Dans le rétroviseur, il suit du regard la silhouette vieillissante de son père. Les petits-enfants lui adressent un dernier au revoir en agitant leurs mains par les vitres. L'homme âgé écoute d'une oreille attristée le vent brussement de la voiture qui s'éloigne. Il les imagine passant sur le pont de pierre au-dessus de la voie ferrée, traversant le village, puis rejoindre l'autoroute. La route vers l'autre côté du monde. Pour lui, c'est vraiment ça, un autre monde, auquel il n'appartient plus depuis longtemps et qui le rejette. Trop vieux, has-been, dépassé, hors service, mité. S'il savait. Il est plus résistant qu'eux qui sont incapables de porter plus de trois bourrouettés de terre sans se plaindre, incapables de passer un quart d'heure, non, cinq minutes, sans leur portable, incapables de différencier une buse d'un épervier, incapables d'appeler les arbres par leur nom, incapables de rester seul plus d'une heure. Et c'est lui, l'arriéré, le fatigué, l'inadapté ? Lui, il a apprivoisé la solitude et la mort depuis que sa femme est partie. Lui, il se réveille apaisé tous les matins en regardant l'orée du bois près de sa maison blanche au volet vert. Lui, il savoure le défilé des saisons, étonné d'être encore en vie. Henri s'assied à même le plancher de la terrasse, dos contre le mur en bois, casquette grise, vissée sur son crâne. Ils ne l'ont jamais vu sans. Sa chemise bleue est remontée au-dessus des coudes. Il a le bronzage paysan, comme disent les gens de la ville. Quand ses manches sont retroussées trop haut, la blancheur nacrée de sa peau apparaît. Quel contraste avec la noirceur de ses avant-bras, tannés par le vent et le soleil ! son jeune chien s'approche. Le setter irlandais s'installe à quelques pas de lui sur l'herbe dorée par la chaleur. Leur regard se rejoigne à l'horizon. Dans ses mains, le vieil homme sert un râteau, celui offert à son petit, son ptio, comme il l'appelle. Il lui apprend le jardinage, les quatre points cardinaux pour se repérer le jour où il sera perdu. C'est le seul qui l'écoute, qui prend au sérieux toutes ses histoires. Et là, ce soir, pour la première fois il se dit « Le jour où lui aussi me trouvera trop vieux, alors ce sera le temps de partir. » Dans le train Élise a toujours aimé le train, les sièges en première classe sont particulièrement confortables et rarement tous occupés. C'est le cas aujourd'hui. Seule dans son compartiment, elle étale ses dossiers et travaille concentré. Elle doit écrire un article sur une exposition de peinture dans un domaine du XVIIIe siècle. Elle relie attentivement la description du manoir et étudie les aspects à mettre en avant et ceux à laisser dans l'ombre. Jeune femme indépendante, belle et intelligente, elle cumule ce qui agace parfois, surtout les femmes. Elle s'intéresse à tout, autant à elle qu'aux autres, en ayant une petite préférence pour elle. Élevée en princesse par son père, en égoïste par sa mère, elle n'est pas arrivée à se débarrasser des entraves familiales. Sa robe mauve, au bergine, aux manches longues et au col montant lui donne un air austère. Le tissu clair de la puitette met en valeur ses longs cheveux blonds. Par la fenêtre, un vieux pont de pierre enjambe une rivière à demi-tarie et le coucher de soleil met le feu au nuage. Mais de tout cela, elle ne voit rien, trop absorbée par son travail. Dix minutes avant d'arriver, elle range ses papiers et prend le recueil de poésies qu'elle avait déposées sur la banquette. C'est sa sœur qui l'a écrite. Elle l'ouvre au hasard. Une vache regarde un train passé, les pattes dans l'herbe hautes et grasses. Elle déguste sa verdure quotidienne. Elle prend son temps, la vache, c'est tout ce qu'elle possède. Elle mâchonne, nonchalamment, regarde, mollement, le train qui roule lentement, ignorant qu'il transporte dans ses wagons bondés des crises et des douleurs cet été 42. Une voix désagréable nazie dans le haut-parleur. Vous êtes arrivé à destination, terminus, assurez-vous que vous n'avez rien oublié dans le train. Elle rassemble ses affaires, ajuste son chapeau et dédaigne le petit livre parme qu'elle abandonne sur la banquette. Au bureau Ils lui ont demandé de changer de bureau. Arthur n'a pas compris pourquoi, mais il ne le regrette pas. Celui-ci est baigné de lumière. Une fenêtre panoramique à droite, face à lui, dit sa jumelle qui domine d'un étage l'immeuble de l'autre côté de la rue. D'ici, la vue se perd au-delà des toits et des cheminées dans un ciel à peine pollué. Il prend place à sa table de travail encore vide, son regard s'absente. Une main dans la poche, l'autre posée sur ses dossiers. Il repense au week-end passé en famille chez son père à la campagne. sans prévenir, l'heure du bilan tombe. 45 ans. Mariée, deux enfants, une femme qu'il aime plus ou moins, un job qu'il ne supporte plus, des maîtresses, mais très occasionnellement. Le plus accablant, c'est le montant des crédits. Maison, voiture, étude de son aîné. envie de tout foutre en l'air, de tout vendre et de recommencer à zéro. Pourquoi ne pas aller vivre à la campagne et rénover la maison derrière la grange de son père ? Il pense à cette nouvelle vie avec une flamme qu'il avait perdue depuis fort longtemps. Il suffisait d'y penser, d'oser y penser pour entrevoir l'irréalisable. Il prend son portable et l'appelle pour lui en parler. Il imagine sa joie, lui qui vit seul avec son cétère depuis des années. Après lui avoir tout expliqué avec enthousiasme, il entend la voix rocailleuse du vieil homme lui répondre « Tu crois que c'est raisonnable ? » Arthur se lève d'un bond, regrette de lui avoir confié son égarement. Il retourne au rez-de-chaussée chercher son ordinateur, gavé de formulaires incompréhensibles et de règlements obscurs. Il échange quelques mots avec ses collègues, devenus ses concurrents, et retourne dans son nouveau bureau. Dans une chambre au bord de la mer Clément a loué pour le week-end une maison au bord de la mer. Dès qu'il entre, il est aveuglé par une lumière fabuleuse qui traverse les fenêtres. Les pièces sont dépouillées. Un seul tableau habille les murs blêmes du salon. Dans la chambre, un grand lit face à une porte qui l'intrigue. Il l'ouvre et tombe presque à la renverse. À ses pieds, le sol est mouvant, bleu et infini, la mer à perte de vue. Il s'assoit face à cette vue vertigineuse. Marius le rejoint. Son nouveau compagnon a débarqué dans sa vie le mois dernier, par hasard. Ce qui l'a tout de suite séduit chez lui, c'est la longueur de ces silences pensifs et contagieux. Clément pose sa main sur son dos. Alors le temps soudain se suspend. Leurs yeux se posent sur la houle. Leur esprit, happé par le bruit, des vagues errent dans le vide. Combien de minutes restent-ils là, figés, dans cet endormissement ? Vers quelles terres inconnues se sont-ils perdus ? Le retour vers la réalité se fait lentement, très lentement. On ne revient jamais de l'au-delà de façon fulgurante. Pour Clément, s'endormir à ses côtés est un pur bonheur. Il caresse contre lui cette présence de velours accueille sa gracieuse chaleur, se love autour de son souffle douillet, se pelotonne dans la courbure de son dos et s'abandonne dans le duvet de l'innocence. Il est si jeune. Ses caresses, d'une lenteur extrême, dégagent une attention qu'aucun être jusqu'à l'heure ne lui a offerte. Marius le surprend par sa constance. Aucune saute d'humeur, aucun signe d'agacement. Autant leurs corps très vite se sont apprivoisés, autant leurs conversations se sont installées à petits pas. Ils ne parlent pas le même langage, ils viennent de milieux différents. Clément s'entraîne régulièrement au sien, à ses expressions qui interrogent, suggèrent, attendrissent. Mais surtout, il est le premier qui ne le fuit pas quand il vient déposer contre lui ses fatigues, ses écœurements. Il peut porter des vêtements négligés, ses yeux ne lui renvoient pas un « tu te laisses aller ». Qui mieux que lui le prend-elle qu'il est ? Il l'accepte dans ce qu'il a de pire. Marius commence à s'endormir. Clément le regarde ému. Soudain, une peur idiote vient le froisser. Et toi, quand me quitteras-tu ? Comme tu es beau, mon chat. Marius acquiesce dans un doux miaulement. Au restaurant Tous les quinze jours, les deux sœurs se retrouvent dans le meilleur restaurant chinois de la ville. Marion et Lise ont commandé un « chapsui ». En attendant leur plat, elles dégustent un thé au jasmin. Sur le marbre blanc de la table bistrot, la théière en terre reçoit la lumière de la rue par la baie vitrée. Les rideaux qui habillent les fenêtres du restaurant les protègent des va-et-vient incessants des passants. Marion, la plus jeune, porte un pull vert amande démodé avec un col en V. Elle a ramassé ses longs cheveux sous un chapeau couleur chocolat. Son visage est fin, son regard franc et très doux. Elle écoute admirative sa sœur aînée lui parler de son dernier article publié dans « Art et peinture » et du manoir qu'elle a visité hier. Marion hésite à lui demander si elle a lu son recueil de poèmes. « Qu'est-ce que t'en penses ? » « Il y a des choses très intéressantes. Lequel as-tu préféré ? » « Je n'ai pas eu le temps de tous les lire, tu sais, mais j'ai bien aimé ces frais. » Élise n'ose pas lui dire qu'elle se souvient vaguement d'une vache qui regardait un train passer. Elle s'en sort avec une pirouette grossière. « Et avec ton mari, ça va ? » La routine, mais je n'arrive pas à le quitter. Puis, sans transition pour combler sa maladresse, Élise continue faussement enjouée. « Ah, au fait, tu te souviens de mon nouveau voisin Clément dont je t'ai parlé la dernière fois ? Celui qui est un chat ? Eh bien, figure-toi qu'il a débarqué chez moi il y a deux jours en passant par la gouttière. Tu verras comment il me regarde quand je lui parle. Clément est parti à la mer avec lui le week-end dernier. Non, mais tu imagines un chat à la mer ? Tu vas le garder ? Je ne sais pas. Tu sais, les chats, c'est eux qui choisissent. Au théâtre Au parterre de la grande salle de théâtre, l'oreille collée à son portable, Élise attend le dernier moment pour s'asseoir. Pour la cinquième fois, elle lui envoie un SMS. Pas de réponse. Elle écoute à nouveau ses messages. Aucune trace de sa voix. Adossée contre le mur, elle y appuie son angoisse. Il ne peut pas lui faire ça, le silence, l'indifférence. La lumière blafarde de trois vieilles appliques montées sur bronze éclaire sa chevelure blanc platine et son long imperméable sombre. Les lumières s'éteignent, le spectacle va commencer. Elle met son portable sur vibreur et prend place au cinquième rang près de l'escalier à moitié dissimulé par deux tentures de velours rouges. Le rideau s'ouvre. Une guitare sèche claque. Les mains des danseurs assis s'agitent, s'affolent, emprisonnent chaque tempo et le font résonner à l'un coup de fouet. Les pieds s'impatientent, s'accrochent au rythme saccadé des contretemps, des ruptures imposées au silence. Une voix cassée supplie de ses paroles la guitare qui l'écoute et lui répond. Elle reçoit un message. Elle le dit, ce n'est pas lui. Un homme chemise noire à poids blanc se lève. Une femme robe mauve au jupon grenat le suit. Les corps se toisent, s'effleurent. Seule la robe audacieuse caresse de ses plis impudiques les jambes et les bras du danseur. La danse séductrice les écarte dès qu'ils s'aventurent plus près. Elle leur impose la distance idéale, celle qui se donne au regard de l'autre et stimule le désir de s'en approcher. Ils dessinent des huit imaginaires où leur corps se soumettent à la règle, se frôler sans jamais s'enlacer. Elle envoie son sixième message. Pas de réponse. Le corps de la danseuse s'arc-oboute tel un croissant de lune. Ses mains éventailles vivants qu'elle déplie doigt après doigt se referment sèchement. Sa poitrine arrogante se cambre, sa tête se projette vers l'arrière et accentue la fierté du regard, la rigidité du chignon. Soudain, son corps entraîné dans un tourbillon frénétique s'immobilise dans la perfection. La robe désobéissante achève sa spirale. Elle reçoit un message vocal. Elle l'écoute, ce n'est pas lui. Le regard des danseurs est aspiré par leurs pieds qui plaquent sur le plancher leur emportement exalté. Leur talon noir écrase et fouette le rythme des accords qui cesse subitement. C'est la fin. Élise quitte le théâtre avant que les lumières ne reviennent inonder la salle. Agacée, elle entend de loin des appaudissements déchaînés. Dans la nuit La rue est déserte. Les vitrines sont éclairées par des lumières de chez Phyllis, le seul bar encore ouvert dans le quartier. Il ne ferme jamais avant deux heures du matin. Après le spectacle de flamenco, Élise s'y rend directement. Quand elle arrive au coin de la rue, elle aperçoit un client assis au comptoir. Il tient en compagnie au tabouret délaissé. À cette heure-ci, la vie est réduite à son minimum. Le garçon, faussement affairé derrière le bar, lui adresse un « bonsoir » privilégié, celui réservé aux habitués. « Vous avez une belle robe rouge ce soir ? » « Merci. » Elle prend place sur son tabouret habituel, celui à l'extrémité du bar, tout près du mur. « Une vodka orange, comme d'habitude ? » « Oui, s'il vous plaît. » À peine a-t-elle commandé qu'un inconnu vient s'asseoir à ses côtés. « C'est pas vrai, un emmerdeur, » pense-t-elle en soupirant. « Bonsoir, monsieur, qu'est-ce que vous prenez ? » « Un cognac, s'il vous plaît. » « Ce bar est le lieu idéal pour ceux qui n'aiment pas trop parler. C'est pour ça qu'elle y vient. Lui, ce n'est pas un habitué. Quand vous pensez qu'il m'a quitté pour un chat, pardon, excusez-moi, je pensais tout haut. Ce n'est pas grave. » Le silence s'installe à nouveau, chacun chez soi dans ses pensées. Elle regarde le rouge de ses ongles vernis, lui, le vide qui l'habite. La lumière blême des néons fluorescents souligne leur trait tiré d'oiseau de nuit. La même chose, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Moi aussi, à notre cognac. Dans une chambre d'hôtel Des mois que Joséphine rêvait de cette évasion. Un espace de liberté de quelques jours pour elle et sa compagne. La chambre qu'elle a réservée sur Internet est beaucoup plus petite que sur la photo. Ambiance, un évent assuré. Elle est un peu déçue. Peu importe. À côté de sa valise repose la vieille mallette en cuir de sa grand-mère. Elle l'emporte avec elle chaque fois qu'elle part, un peu comme un porte-bonheur, une présence qui la rassure. Elle libère ses pieds de ses escarpins noirs qu'elle pose près de la commode en acajou assortie au bois du lit. « Vraiment années 20 » pense-t-elle en s'allongeant sur le matelas peu confortable. Elle ferme les yeux et commence à goûter à ses premiers instants d'escapade. Trois petits coups secs résonnent à la porte. Elle sursaute, se lève précipitamment. « Un instant, s'il vous plaît ! » Un jeune homme lui tend une enveloppe. « Une lettre pour vous, madame. Merci. » Étonnée, elle la retourne dans ses mains et la dépose sur la commode. La chaleur étouffante de la chambre, l'émotion la font ruisseler. Elle enlève sa robe blanche à fleurs et la plie avec précaution sur le bras du fauteuil vert-olive afin de ne pas la froisser. Elle ouvre l'enveloppe, s'assoit sur le lit dans son body rouge à fines bretelles. Elle lit. « Chère Joséphine, étrange coïncidence. Je ne t'ai pas vue depuis dix ans et tu es réapparée rayonnante, superbe, sûre de toi. À peine si je t'ai reconnue. Toi si discrète, quelle métamorphose. Je n'ai toujours pas compris ton départ cette nuit de printemps. Même pas un mot, une explication. J'en méritais une, non ? Mais je ne veux pas te faire de reproche. Je te sais à quelques mètres de moi et cela me suffit. Je t'attends dans le hall. Je t'aime et te pardonne. Elle reconnaît tout de suite son écriture. Elle est abattue. Elle reçoit un coup violent là, dans le bas-ventre. Elle ne restera pas une minute de plus ici. Sa mère est en bas, dans cet hôtel. Pour son père et elle, elle savait. Elle n'a jamais rien dit. dans le hall d'un hôtel. Cela fait maintenant près d'une demi-heure qu'ils attendent dans le hall d'entrée. Madame Rupp s'est assise dans un des fauteuils, bleu, pour soulager son arthrose du genou. Monsieur Rupp la regarde et lui demande délicatement un patient. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle suit le temps, tu sais combien elle est lente. Elle a toujours été comme ça. Monsieur Rupp est debout, son manteau beige replié sur le bras, bien droit, dans son costume. La moustache parfaitement effilée, les cheveux gris soigneusement peignés. Il chuchote. « Martha, tu n'as pas trop chaud avec ton manteau ? Je ne vais pas l'enlever pour le remettre dans cinq minutes. C'est comme ça qu'on prend froid. » Le temps monte très légèrement. Chez ces gens-là, il ne doit jamais dépasser les cinquante décibels. D'un geste discret du montant, il pointe une jeune femme assise dans un fauteuil. Chez ces gens-là, on ne se montre pas en spectacle. On sait se tenir. Il murmure. « Je vais tout de même demander si on lui a bien donné la lettre. Si cela peut te rassurer. » Il revient et marmonne. « Ils m'ont affirmé qu'il la lui avait remise en main propre. Tu vois bien qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » À quelques pas de la réception, la jeune femme à robe bleue semble être captivée par le livre qu'elle tient dans les mains. La biographie d'un illustre peintre américain. En fait, elle ne lit pas. Elle les écoute. Elle n'est pas dupe et s'amuse à décrypter leurs sous-entendus, les soupirs et les hypocrisies qui se cachent derrière cette rigidité polie. Elle se demande s'ils font les mêmes si malgré quand ils se retrouvent en tête à tête. Elle attend sa compagne. Elles se sont donné rendez-vous dans le hall. Elles ne devraient pas tarder. Son portable émet un son imperceptible. Elle lit le SMS et ne comprend pas. « Je suis obligée de partir précipitamment. Ne t'inquiète pas. Je t'expliquerai, Joséphine. » Désemparée, elle referme son livre sur cette phrase d'Edward Hopper. « Si vous pouviez le dire avec des mots, il n'y aurait aucune raison de peindre. » « Si vous pouviez le dire avec des mots, il n'y aurait pas de 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 mots, il n'y aurait de